C'est un lieu atypique sur les hauteurs d'Orbet. Le domaine du Beubois a été créé il y a deux ans pour permettre à des personnes en situation de handicap de vivre en communauté tout en étant en contact avec un milieu ordinaire. Il ouvre ses portes au public demain. Reportage de Géraldine Dreyère et Vincent Lemiel. Dans une combe baignée de soleil, une petite communauté organise sa vie depuis deux ans. 35 personnes en situation de handicap s'épanouissent sur les hauteurs d'Orbet. Elles cuisinent ensemble, entretiennent les espaces extérieurs, gèrent aussi leur linge. Un quotidien serein en milieu protégé. Beubois, je me sens bien. Le matin, je suis un atelier artistique. Et l'après-midi, on a tous les lingeries. Oh, c'est bien Beubois. La nature est jolie à Beubois. Dans cette jolie nature, la communauté vit tout sauf repliée sur elle-même. Car l'objectif de l'association qui a créé ce domaine atypique est de s'ouvrir sur la société. Alors ici, certains travaillent en ESAT pour fabriquer du pain au feu de bois vendu sur place et sur les marchés de la vallée. Le Beubois gère aussi des gîtes, une salle de séminaire et une auberge de montagne où les publics se croisent. Touristes, personnes en situation de handicap, habitants de la vallée. On fait tout pour qu'il y ait ce mélange et qu'à la limite, les choses se confondent. Parce que vous regardez le restaurant, on ne sait plus qui est qui. C'est vachement chouette. C'est vraiment une réussite pour nous. Une réussite aussi pour les travailleurs handicapés. Ils sont au fourneau pour la plupart, à mitonner une cuisine maison à base de produits locaux. Et puis, il y a Marielle qui a découvert le service en salle et trouvé un poste adapté en milieu ouvert. Au début, oui, je n'étais pas trop à l'aise. Et à fur et à mesure, j'ai vu que tous les gens sont très bienveillants et très compréhensifs des difficultés de certaines personnes qu'ils ont. Et il n'y a aucun mauvais regard. C'est vraiment super. Le domaine du Beubois ouvre ses portes au public ce samedi. Pour accueillir les familles, les amis, mais aussi tous ceux qui souhaitent partager cette expérience hors du commun.